... Là, on va parler du BOSS. Le BOSS, c'est ce que BrainLab a développé pour faire tout ce qui est salle d'opération digitale. C'est-à-dire qu'on va avoir une unité qui est centralisée sur laquelle va être connecté tout ce qui peut être digital dans un bloc. Donc, par exemple, ça va être déjà tout ce qui est images du patient qu'on va pouvoir travailler, enrichir, etc. Ça va être n'importe quelle source vidéo. Donc, s'il y a une caméra dans le bloc, et souvent, ils ont une caméra qui est dans leur scellétique pour voir ce qu'ils opèrent. Et ça va être aussi des possibilités de vidéoconférence ou de pilotage à distance d'autres ordinateurs qui sont dans le bloc. Par exemple, pour aller contrôler une climatisation ou aller contrôler je ne sais quoi. Mais tout ce qui est interfaçable peut être contrôlé de manière centralisée ici. Alors, par exemple, si je suis dans le bloc et je suis un neurochirurgien, j'aime bien voir un peu ce que je vais faire, où c'est que je vais aller, et aussi le partager avec le staff qui est autour. Donc, par exemple, ici, j'ai un scanner. Je vais pouvoir aller voir un petit peu mon patient, qu'est-ce qu'il a, à quel endroit je me mets. Et dès que j'ai trouvé la zone qui m'intéresse, je peux aller faire un petit zoom qui va être ici, à la manière d'un iPhone. Après, je peux ajouter quelques vues. Alors, par exemple, ici, je vais ajouter une petite coupe en 3D. Et donc là, je peux, pareil, faire cette opération de zoom et je peux aussi faire une opération de rotation. Donc là, par exemple, on est dans le cas où on est en train de simuler la pose d'un implant orbitaire pour une personne qui a eu un accident de la route. Donc, il faut que cette partie droite soit équivalente à la partie gauche. Et donc là, ça les aide et ça va les guider de manière à ce que la chirurgie reconstructive soit bonne. Et là, on retrouve, par exemple, l'image, mais vue du côté IRM et non pas scanner. Donc comme ça, je peux intégrer l'IRM, le scanner, enfin plein de modalités. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Je peux aller un petit peu plus loin. Je reviens à l'écran de départ. Je veux voir, par exemple, ce qui se passe dans mon bloc. Les deux sont connectés. Et donc là, je peux voir tout ce qui se passe dans le bloc. Je reviens là. Après, on a d'autres options qui sont intéressantes qui vont être plus de ce côté. Donc, une autre fonctionnalité qu'a le buzz, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle une checklist. Donc une liste de vérification de tout ce qui est fait au buzz. Donc par exemple, le patient, il arrive au bloc et le chirurgien va rentrer dans la liste de vérification. Est-ce que vous avez vérifié le nom du patient ? Oui. Est-ce que vous avez vérifié d'où il vient ? Oui. Est-ce que vous avez vérifié la procédure à mettre en place ? Oui. Est-ce que vous avez vérifié s'il est d'accord oui ou non ? Oui. Et on pourra aller dans plein de paramètres. Est-ce qu'on connaît ces allergies ? Est-ce qu'on connaît ces risques, etc. De manière à limiter les risques au bloc. Hop. Donc ça, c'est la partie de la vérification des risques. Maintenant, on a une autre partie qui est pour la vidéoconférence que je ne peux pas faire là. Mais il y a une caméra, il y a un micro qui fait que cette machine peut être connectée sur Internet et communiquée avec une autre machine qui peut être ailleurs, que ce soit un ordinateur ou que ce soit un autre buzz. Après, pour terminer, juste pour montrer, donc là par exemple, on a toute une liste de patients qu'on peut sélectionner et qui peuvent venir ou bien du réseau ou bien d'un CD, d'une clé USB, tout dépend d'où vient le patient et s'il est venu avec ses données ou non. Merci d'avoir regardé cette vidéo !